Coup d'arrêt sur les créations d'emplois en fin d'année dernière La fin 2022 a vu un net ralentissement des créations d'emplois dans tous les secteurs d'activité, après plusieurs mois marqués par un fort dynamisme. Les créations d'emplois marquent un coup d'arrêt. Après deux ans de forte hausse, au quatrième trimestre, l'emploi salarié est resté stable dans le privé, avec à peine 3 000 créations nettes, après une hausse de 0,6% et 119 000 créations au trimestre précédent, selon l'estimation provisoire publiée mercredi par l'INSEE. Cette stabilité fait suite à sept trimestres consécutifs de nette hausse. L'emploi salarié privé excède son niveau d'un an auparavant de 1,5%, soit plus 304 900 emplois, et celui d'avant la crise sanitaire, fin 2019, de 4,5%, soit plus 888 000 emplois, rappelle cependant l'INSEE dans son communiqué. En dépit des chocs économiques, guerre en Ukraine, hausse des prix de l'énergie, difficulté d'approvisionnement depuis la Chine, remontée des taux d'intérêt, etc., l'emploi était resté très dynamique sur les trois premiers trimestres de 2022. Mais la fin de l'année a été marquée par un ralentissement assez net et assez homogène dans tous les secteurs d'activité, constat Yves Jonot, chef de la division synthèse et conjoncture du marché du travail de l'Institut. Hors intérim, l'emploi industriel ralentit, plus 0,1%, soit plus 3100 emplois, après plus 0,5% au trimestre précédent. Dans la construction, l'emploi est stable, tout comme dans le tertiaire non marchand. Surtout, le tertiaire marchand, service aux entreprises, hébergement-restauration, commerce etc., gros pourvoyeur d'emploi, marque nettement le pas, moins 0,1% après plus 0,7%, soit moins 11 400 emplois après plus 84 600. Ce qui confirme un autre indicateur récent, celui des déclarations d'embauche de plus d'un mois. Publiée par l'URSSAF, celle-ci était en baisse de 2,3% au quatrième trimestre, avec un ralentissement plus marqué dans le tertiaire, et particulièrement le commerce. Perte de productivité pour les entreprises Après plusieurs trimestres de découplage entre une forte augmentation de l'emploi et une faible croissance, on a des chiffres de l'emploi plus compréhensibles au regard de la conjoncture, avec une progression du PIB de 0,1% au dernier trimestre, souligne Mathieu Plan, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques, OFFS. Peut-être du fait des aides publiques liées au Covid, on a eu un long délai d'ajustement entre l'économie et l'emploi. 2022 a été une année de bascule pour la croissance, 2023 sera peut-être la bascule pour l'emploi, juge-t-il. D'autant plus que les entreprises ont enregistré de fortes pertes de productivité, la richesse créée par salariés, depuis le Covid et pourraient les rattraper en ajustant leurs effectifs. Le niveau de productivité reste en deçà de son niveau d'avant-crise, de 3%, souligne Yves Jonot, de l'INSEE. Dans ses dernières prévisions de décembre, l'Institut prévoit une quasi-stabilité de l'emploi salarié au premier semestre 2023 ainsi que du taux de chômage, à 7,3% de la population active. L'OFSE s'attend de son côté à une remontée du chômage en 2023. On commençait à croire qu'on irait presque mécaniquement vers le plein emploi, soit un taux de chômage autour de 5%, objectif du gouvernement pour la fin du quinquennat, mais ce ne sera pas le cas, estime Mathieu Plannes. Pour y arriver, le gouvernement mise sur ses réformes, celle de l'assurance chômage qui réduit la durée d'indemnisation de 25% depuis le 1er février, et celle sur France Travail, qui doit succéder à Pôle emploi à partir de début 2024. Avec pour objectif de « donner de la visibilité » et plus de coordination entre tous les acteurs qui interviennent au profit des demandeurs d'emploi, Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, département, etc., affirme le directeur général de l'opérateur public, Jean Bassère, dans un entretien au Parisien mercredi. Sur un territoire donné, l'enjeu est d'avoir une vision de tous les demandeurs d'emploi, des accompagnements dont ils bénéficient et de leur taux de retour à l'emploi, avec des systèmes informatiques qui facilitent les échanges, explique Jean Bassère. Il s'agit notamment de remédier à un maillon faible du dispositif actuel sur la façon dont on suit les bénéficiaires du RSA, dont une fraction importante n'est pas inscrite à Pôle emploi.